Le soleil vient de se lever, le fils de superman n'est pas vraiment gay, nous on est content de retrouver l'ami GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on a rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries de la semaine. Vous allez voir que j'ai découvert une nouvelle série qui devrait vous plaire, on en parle à la fin de l'émission. Mais non, bye GLG, l'ami du petit-déjeuner et toute la journée en replay. Tchou, aujourd'hui, 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 on est loin. Je vais allumer le ventilateur, je ne sais pas chez vous, mais il fait chaud là, encore obligé de mettre la clim. Pouf, dans la vache, on va pas en finir, vivement l'hiver. L'hiver, il fait 26 degrés après-midi, dis-donc, on va faire du bien. Bon, on commence l'émission avec une spéciale édicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café. Plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on n'a même pas encore fait le financement pour l'émission du mois prochain. Tout peut changer en 15 jours, encore une fois, vous pouvez m'offrir un café. Sur Tipeee, vous devenez tipeur, vous rejoignez notre liste de tipeurs. Je vais reprendre le début quand ça va revenir au début. Oui, je vais reprendre le début quand ça reprend au début, puisque si je prends le début quand ça commence à la fin, c'est à l'inverse, c'est nul. Et à chaque fois que vous faites un Tipeee, pendant tout le mois en cours, vous avez accès à toutes nos vidéos 24h avant tout le monde. On remercie nos derniers tipeurs qui sont Sébastien Paulet, qui sont Evilneo42, qui sont Coolfab59, Ghost13, Gérard B, Babouchard l'autre, et tous les tipeurs qui sont en dessous là-bas. On les remercie. Vous pouvez m'offrir un petit café sur Tipeee, ça fait plaisir, puis ça permet de financer un peu l'émission. Sinon, vous pouvez déjà mettre un pouce en l'air, ça c'est gratuit, ça peut rapporter gros. Au moins un mois, enfin gros au niveau des vues, ne vous inquiétez pas, au niveau du financement, ce n'est pas ça. Il ne va pas être jaloux, ne vous inquiétez pas. Donc vous pouvez faire un petit pouce en l'air, et si même vous pouvez aller là, vous pouvez mettre un commentaire. Alors le commentaire peut être juste un commentaire, ou très bonne émission, ou c'est trop génial, merci cette série, je ne connaissais pas. Merci pour les news, je regarde tous les matins, je partage à la machine à café, moi aussi j'ai kiffé. Voilà, bon, par exemple, par exemple. Bon allez, on attaque les news, cette introduction a beaucoup trop duré. Bon, no day off, 7 jours sur 7 en ce moment. C'est bon, Nico a commencé à prendre de la drogue, ne vous inquiétez pas, c'est bon, il tient le rythme. Il m'a dit, je vais commencer la drogue là, il me dit, parce que j'ai eu un peu de mal. J'ai dit, vas-y, commence, prends pas trop fort au début, parce qu'après quand t'as pas l'habitude, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, bien sûr. Bon, pas de la drogue, pas de la vitamine. Tous les matins, j'ai dit, jus d'orange, matin de la vitamine, et voilà, c'est parti pour l'aventure. On parlera du rythme de review en ce moment qui est énorme, et qui a failli être atomique pour le mois d'octobre. Bon, on parlera de legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, bien évidemment. Vous retrouvez toutes mes dernières vidéos, la vidéo d'hier, par exemple, le casque E-Kaisa GT1 Cobra. La caméra Akaso, caméra IP, etc, etc. Je ne sais pas si je l'ai mis le... Non, bah écoute, de toute façon, on peut parler de la dernière vidéo du jour. Non, non, j'ai dû la mettre, l'aspirateur, voilà. Bon, Aliexpress, devenir ambassadeur... Non, euh... Comment c'est quoi ? C'est devenir... Qu'est-ce que j'ai mis le titre ? C'est devenir influenceur, voilà. Alors, j'ai contacté par un de nos partenaires qui dit, ah là là, on travaille avec Aliexpress, et ils recherchent des influenceurs Aliexpress. Je dis, bah écoute, c'est moi ! Pourquoi pas, Michonne, son numéro, alors elle est en France et tout, donc pareil, nanana, on s'appelle. Il me dit, voilà, alors ils font bien l'affiliation, donc nous on fait déjà de l'affiliation. Donc ils ont mis un truc qui s'appelle les deals du jour, du 14, du 4, c'est du 11 au 17, je crois. Tous les jours avec des codes promos et tout, pour les relayer et tout. J'ai dit, bon bah ça, c'est relativement facile. Je vais le faire faire à Nico. Non, je le fais moi. Parce que le relais avec Nico, il n'y arrive plus. J'ai dit, je vais faire à Nico. C'est pas grave, je voulais un truc en plus, c'est pas grave, je vais le faire faire à l'autre. Allez, pourquoi on a des larmes ? Il nous manque plus que des stagiaires, là. Il faudrait qu'on prenne une armée de stagiaires, là, pour faire faire tous les trucs qu'on ne veut pas faire. Qu'on nous demande de faire et qu'on ne veut pas faire. Et, euh... Vous irez chez Nico, hein, vous verrez ça avec lui, hein. Je pense que ça va être, je ne sais pas. Bon, donc les codes promos tous les jours, donc on relaie ça sur JTGit, c'est pas grand chose. Et il y a quand même quelques bons plans, quand même, hein. Aujourd'hui, il y avait des Amesfit GTR de la 47. Elle est pas mal, cette montre-là. Après, le 16, il y a quoi ? Il y a la tablette Chui, il y a la Montsmail. Ouah, 5,37€, la Montsmail, pas chère. Et après, le 17, oh, il y avait des appartements, 63€. Voilà. Il y a des petites promos sympas, encore une fois, qu'on relaie. Et elle m'explique qu'ils recherchent des influenceurs pour faire des reviews et tout. Alors, je dis, ben, c'est moi, voilà. Elle me dit, il faut voir votre prix. Alors, ce qu'elle voudrait faire. Après, évidemment, en fait, tout ça, c'est à chaque fois pour essayer de nous... Je ne vais pas dire de nous placer un truc, mais... Un, c'est un peu comme YouTube. Quand YouTube t'appelle, c'est que... À la fois que YouTube m'a appelé, à la fois que YouTube m'a fait l'honneur de m'appeler... C'est quand même, YouTube t'appelle, on aime bien votre chaîne et tout. Tu sais, tu dis... En fait, c'est juste pour te placer des trucs parce qu'ils n'arrivaient pas à fourguer leur story de merde, là. Et que si vous faites des stories, ben nanana... Et après, ils te donnent des conseils. Mais bon, le but, c'est de placer un truc, quoi. Ben, c'est pareil, là. Ne vous inquiétez pas. C'est la même technique. C'est à vous placer son truc. Et après, il te dit, oui, alors, pour le 11 novembre, on pourrait faire une neuve. Ce serait bien de faire des vidéos pour le 11 novembre pour présenter des produits pour que les gens puissent se préparer et les acheter le 11. Je dis, ah, c'est pas mal et tout. Elle me dit, on a une sélection de produits. Alors, ce qui serait bien, elle me dit, en combien de vidéos vous êtes en capacité de faire ? Je dis, ben... Moi, beaucoup. Après, Nico, je sais pas. Faut voir la drogue qui va... Faut voir s'il peut en avoir sous nos ordonnances, quoi. Je dis, une par jour. Vas-y, cinq, cinq. Entre le 1 et le 11, on peut en faire au moins cinq, voire dix maximum si vraiment les produits sont d'enfer. Elle me dit, ouais, on pourrait faire le truc par famille. Et comme ça, le 11, on prépare les gens. Voilà, il y a des... Vous présentez des produits. Donc, ils me les enverraient. Je présenterais des produits. Et là, après, le 11, comme ça, vous auriez prévu les produits et vous pourriez profiter d'un prix super agressif pour le 11-11. Donc, quand je te vends ça comme ça, toi aussi, tu te dis, waouh, c'est trop génial. Bon, le problème, c'est que... Alors, paiement, ça va. Pour l'instant, elle est pas tiltée, mais elle dit, faut voir le budget, nanana. Donc, bon... J'en ai moqué, mais bon, voilà. Et après, le problème, c'est la liste de produits, encore une fois. On se retrouve avec les mêmes délires que les lives AliExpress, où tous les produits n'ont pas de valeur, quoi. À part Dreamy, parce qu'on est en deal avec eux. Mais bon, j'ai pas besoin d'AliExpress, parce qu'on est déjà en deal avec eux. Tout le reste des produits, c'est... Je vais pas dire que c'est de la merdouille, mais c'est des machins comme ça, voilà. C'est des trucs à 20, 30, 100 balles. Encore, les montres, en arrivant en avoir, je ferai un sacrifice. Mais la plupart, voilà, c'est des souris, des claviers, des petits... C'est plein de petits produits. Donc, il faudrait faire des produits par famille, faire des trucs et tout. Et on retomberait dans l'engrenage, en fait. À la base, c'était bien. Parce qu'à me dire, on aurait des tablettes et tout. Des produits Xiaomi, des tablettes, voilà. Tu sais... Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Tous ces produits-là, on peut pas les avoir. C'était simplement des produits d'appel et d'accroche. Et on les aura pas. Donc, malheureusement, euh... Voilà. Donc, j'attends qu'elle m'envoye la liste définitive des produits. Mais bon, là, on est déjà le 15. Si elle est avant le premier, ça va être vraiment tendu du string pour pouvoir les recevoir. Et je sens que ça va être que des petits produits. Donc, je vais pas me charger de 5 à 10 reviews en plus pour présenter des petits produits. Faire des trucs. Et après, ça serait bien. On fasse ce truc. Puisque le 11, il y a un live. Comme ça, les gens, eh ben, ils peuvent poser vos questions et tout. Bon. Sur le concept, ça avait l'air bien. Et en fait, c'est le même délire que les lives AliExpress, mais présentés d'une autre façon. Quand des grosses marques comme ça vous contactent. En tant qu'influenceurs ou youtubeurs. C'est pas pour vous mettre en avant. En fait, moi, j'ai pensé avoir un espèce de retour sur investissement quelque part. Où AliExpress allait mettre en avant. Ou à part le live qu'ils allaient mettre en avant. Mais on se rend bien compte que les lives, ils sont tellement cachés, masqués dans leurs trucs. Il n'y a pas un trafic de ouf. Quand t'as la meuf, elle te dit, ouais, on a, je sais pas combien de personnes. Les lives, quand il y avait, il y avait 10 000 personnes, quoi. Ce qui est bien. Encore une fois. Mais bon, sur 10 000 personnes, je sais pas combien il y en avait d'entre vous. De ma communauté. Et pour un site comme AliExpress. Si la vidéo était vraiment mis en avant. Sur un site comme AliExpress. Avec le trafic qu'ils ont. On devrait faire un trafic de psychopathe. Ce qui n'a pas été le cas. Donc. Influenceurs pour AliExpress. Je pense pas que ça sera encore ce coup là. Après, est-ce qu'on aura encore des reviews de temps en temps ? On va voir. Mais on verra qu'il y a des contacts qui ont été beaucoup plus intéressants. On parlera du premier article de la semaine. C'est Dashlane. Alors moi, je suis client Dashlane. En tant que client. Donc, il n'y a pas un placement de produit ni rien. Il n'y a un article sponsorisé. Et ils ont fait un mail en disant. Voilà, Dashlane. Le super gestionnaire de mot de passe. Propose également un nouveau VPN. Alors, ils avaient un VPN avant dans Dashlane. Dashlane, c'est un truc de mot de passe. Dans la version gratuite. Tu mets dans ton ordinateur. Ça sauvegarde tes mots de passe. C'est un mot de passe maître. Pour accéder à tous tes mots de passe. Alors, c'est bien. Tu peux mettre tes cartes bleues. Tu peux mettre tes fichiers sécurisés et tout. C'est pas mal. Dans la version gratuite. Et si tu veux la version payante. Dans ce cas, c'est sauvegardé dans le cloud. Et sur n'importe quel appareil, tu te connectes à ton compte Dashlane. Et tu as accès à tes mots de passe. Ce qui est mon truc idéal. Alors, je sais beaucoup mieux. Mais Google le fait. Ah bon ? Très bien. Heureusement que Google, ils sont gentils. Qu'ils n'ont aucun intérêt à sauvegarder tous vos mots de passe gratuitement. Comme ça. Heureusement. C'est l'œuvre de charité. Emmaüs. Je préfère les données à Dashlane. Voilà. Je paye. Et quand je me connais sur mon smartphone, je me connaissais à Dashlane. Et là, j'ai tous les mots de passe. J'ai une synchronisation. J'ai une synchronicité. Pas là. J'ai une synchronisation entre tous mes devices. Tous mes mots de passe et tout. Déjà, c'est un appareil. J'ai accès à tous mes mots de passe. C'est intérêt dans le navigateur et tout. C'est vraiment mal. Et il y avait déjà un VPN, mais qui ne marchait pas terrible, terrible. Moi, je suis déjà en contact avec Ivacy VPN. Mais là, ils proposent un nouveau VPN qui est apparemment meilleur. Ils ont changé de prestataire et tout. C'est pas mal. Il y a toujours l'offre. Alors moi, en fait, je vous mets un lien d'affiliation en bas. Donc, vous le faites, vous le faites pas. C'est pas grave. Mais grâce à mes liens d'affiliation, j'ai déjà Dashlane jusqu'en 2036. Après, je regardais. C'est en année taille ? Non, non. C'est 2036. C'est-à-dire que j'ai tellement mis des liens et à chaque fois, ils m'offrent six mois que je n'ai pas abonné jusqu'en 2036. C'est-à-dire que chaque fois, si vous prenez les six mois gratuits pour essayer, moi, ils m'offrent six mois. Tout simplement pour le délire. Donc, jusqu'en 2036. Donc, j'ai relayé ça parce que ça fait un article, ça fait VPN gratuit. Voilà. Mais sachez que si vous prenez Dashlane en version gratuite, donc là, forcément, vous n'aurez pas. Mais si vous profitez des six mois premium, eh bien, vous aurez six mois de VPN gratuit. Avec un bon VPN, hein, Kouroumi passera peut-être par là. Il nous dira ce qu'il pourra faire. Mais il sera à Haute-Pol Shield pour vous de faire. Jusqu'il. Avenger 2. C'est le meilleur VPN. C'est le même VPN que Iron Man qui est dans The Shield aussi. Bon, laisse tomber. Il faut suivre. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous prenez, par exemple, vous cliquez sur le lien, vous avez droit à six mois de premium offert. Donc, forcément, vous avez droit à six mois de Dashlane premium pour essayer, hein. Bien évidemment. Le but, c'est d'essayer et puis de vous dire, en fait, c'est vraiment bien leur truc. Et puis, les nouveaux marchent vraiment bien. C'est-à-dire que ça met tes mots de passe tout seul. C'est-à-dire que quand tu as un truc avec un mot de passe, tu dis, bah, si t'es pas logué. Souvent, moi, ça se déconnecte. Je me reconnecte soit avec mon touch machin, là. Soit je mets mon mot de passe, bim, ça remplit les mots de passe. Et généralement, tu te connectes aux pages, c'est transparent, quoi. Tu vois, ça clique près sur le bouton et tout. J'adore ça. Donc, vous pouvez avoir vraiment six mois de VPN gratuit grâce à l'offre comme ça et tout. Alors après, vous avez les six mois, ils ne vous demandent pas de carte bleue, rien. Au bout de six mois, vous barrez. Mais voilà, vous pouvez vraiment avoir six mois de truc de mot de passe et de VPN gratuit parce que c'est intégré dans l'offre. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne sur Mac. Ça fonctionne sur téléphone et tout. Et puis, voilà. Ils ont changé de prestataire et l'histoire est belle. On parlera de la Akaso Brave 8. Un super upgrade de la... Un super upgrade avec slow-motion 8K, 4 questions FPS. Alors, la nouvelle Akaso Brave 8. Alors, moi, quand j'ai fait les tests, ça avait l'air pas mal. Et quand j'ai mis sur l'écran, je me suis rendu compte que leur hyper smooth était dégueulasse. Pas dégueulasse parce que... Alors, le problème, c'est qu'ils prennent la vidéo et ils la retravaillent avec le logiciel. Comme je l'explique dans la vidéo, ça ne peut pas venir de mon téléphone. Aujourd'hui... Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, il y a... Comment dire ? Unbox Therapy qui a fait la vidéo hier du Nubia Red Magic 6S Pro. Je pense qu'ils n'ont pas dû en vendre beaucoup. Ils se sont dit, on va lui donner un billet à lui. Je ne sais pas comment il prend, lui. Il doit prendre au moins... Putain, il doit prendre au moins 20 ou 30 000 dollars à chaque fois pour faire une vidéo. Il dit, on va le donner à lui, comme ça, à visibilité. Putain, sa vidéo, elle était... Je ne sais pas. Parce que j'ai le téléphone. Il a joué un peu, mais bon... Il a joué un peu, mais... Le téléphone, voilà, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Après, en même temps, c'est peut-être moi qui suis dans le four. Le mec, il n'a pas 20 millions d'abonnés. Donc, c'est bien que ça marche. Mais je regarde la vidéo, elle était... Moi, j'ai trouvé qu'elle n'avait aucun intérêt. Enfin, c'était vraiment... Voilà. Il a de la visibilité, la notorité. Il présente le téléphone. On n'en parle plus, quoi. C'est comme Jojo. Il présente son intérêt, là. Putain, tu te dis... Putain, les mecs, je suis... Je dois être... Remarque, c'est peut-être eux qui sont dans le vrai, hein. Ils ont tous... Ils me défoncent tous en abonnés. Moi, je n'arrive pas à prendre les abonnés ou j'en prends un peu, là. Mais eux, ils défoncent tout et ils font des vidéos qui sont... Enfin, ce n'est peut-être pas mon délire. Je ne suis peut-être pas leur cible, après, en même temps. Voilà. Mais bon, pendant l'ordre, la case au brave. Donc, moi, je convertis les vidéos avec un Snapdragon 888+. Voilà. Avec de la rame, de la rame, refroidissement, tout. Voilà. Il n'y a pas plus puissant pour le moment. Enfin, tout tout à 800 000. Voilà. Mais, voilà, on voit qu'avec le HyperSmooth, ça doit stabiliser l'image. Et, en fait, ça la pixelise, l'image est dégueulasse. Alors, bien évidemment, ça vient de leur logiciel, qui n'est pas abouti, puisque la vidéo de base, elle est bonne. Donc, si la vidéo de base, elle est bonne, que tu la stabilises et que l'image après, elle est dégueulasse, c'est que ça vient du logiciel. Alors, certains m'ont fait remarquer que sur d'autres chaînes YouTube, le HyperSmooth était incroyable. Et t'es ouh, dis donc, encore mieux que... Oui, mais souvent, la plupart des vidéos que j'ai regardées, que vous m'avez envoyé les liens, c'est souvent les mecs, c'est des vidéastes à la base. Ils font des vidéastes ou ils font des vidéos de sport ou ils font un truc comme ça. Et généralement, je pense qu'eux, ils les retravaillent avec Final Cut. C'est-à-dire que, comme moi, ils voient que la vidéo est dégueulasse, mais il faut tomber une vidéo. Et la vidéo, ils la stabilisent avec Final Cut ou avec leur logiciel. Et ça tape dans l'image et ça fait une vidéo qui est hyper propre, quoi. Mais avec leur logiciel à eux, puisque c'est la version bêta du logiciel, c'est-à-dire qu'il fallait que je la télécharge moi et tout. Alors, peut-être qu'il y a eu une mise à jour entre temps, mais bon, moi, je l'ai eu avant la mise en lancement. D'ailleurs, ils n'ont toujours pas payé à Cazor. J'ai mis la vidéo en ligne parce que le lancement, c'était le lancement. Je ne peux pas la mettre vidéo une semaine plus tard. Je suis quasiment le seul en français à l'avoir fait, à avoir la caméra, je la mets. Puis comme je le dis dans la vidéo, moi, je mets comme j'ai les fichiers. Je ne les retache pas, je ne refais pas les couleurs, le contraste, la stabilisation et tout. Je mets les fichiers, elles deviennent que pourra. C'est bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais au moins, tu l'achètes, tu diras, moi aussi, ça pixeliste. Je dis, moi aussi, tu as vu la vidéo. Que de vous dire, c'est parfait, et toi, tu l'achètes, et puis que c'est l'iche, je ne l'ai pas dit, et tu passes pour un connard. Enfin bon, apparemment, ceux qui passent pour des connards, ils ont quatre fois plus d'abonnés que moi, donc tout va bien. Comme quoi, vous voyez, YouTube, c'est pas un monde merveilleux, c'est pas les bisonnours et les licornes, c'est vraiment... C'est du business et... Et du business. C'est une passion, moi, j'arrive encore maintenant à vivre de ça, à mon style, à ma manière et tout. Mais c'est une passion qui est compliquée, vous voyez, on sent qu'il faut serrer un peu les fesses si tu veux réussir. Les supercodes promos du jour, donc là, on va les relayer jusqu'au 17, on met ça, puis je les mets en même temps sur Skyphone et tout, donc il y a quelques bonnes affaires à faire, il y a des bons prix, des bons deals, donc à voir, après, ça vous motivera. Est-ce que beaucoup attendent le 11, on est d'accord. On parlera des écouteurs gaming Cobra, les intra et sans fil, les E-K-S-A-G-T-1. Bon, ils sont terribles, ces écouteurs. Déjà, ils sont terribles au niveau du look avec les petits yeux de Cobra. Le boîtier, il est incroyable. L'autonomie, elle est démentielle. Le son, il est vraiment pas mal. Il y a un mode musique, il y a un mode gaming. Le problème, c'est que gaming, quand je joue, bon, je joue au bagnole, à l'asphalte, voilà. Et quand je mets la différence avec la musique, quand je mets du son qui vient de chez Spotify, parce que je suis gros fan de Spotify, je ne pirate plus depuis que j'ai Spotify. En même temps, je veux dire, c'est pas comme si ils piratent. Mais attendez, on télécharge tous, c'est bon. Mais des fois, quand il y a de la musique, je cherche pas de Fnac, moi, ici. Puis j'ai acheté de la musique sur Internet, tu vois, j'ai pas l'impression. Donc souvent, j'ai tendance à regarder si c'est disponible et tout. Bah là, tu regardes sur Spotify, il y a le dernier album d'Alam, il y avait le dernier album de Soprano, il y avait 47 Terres aussi que j'ai découvert. Je me dis, tiens, j'écoute très bien. Et hop, je regarde sur Spotify, il y a tout et t'écoutes. Je paye 10 balles par mois et j'ai l'impression et j'ai la sensation de, voilà, de faire ma part, l'effort de guerre, quoi. L'effet colibri, quoi. Je paye 10 balles par mois, quoi, pour écouter de la musique qu'avant, j'aurais tendance à télécharger, à stocker sur mon téléphone. Donc, ils sont très bien, très jolis et après, bon, on va à la musique pour vous dire que la musique compressée par Spotify, ce qui a une différence avec les écouteurs. Moi, de mon oreille de... Pourtant, j'ai qu'une oreille sur les deux, mais elle marche bien. Tu vois, elle est très affûtée et tout. Bon, j'ai pas entendu une différence de ouf, donc je préfère dire, il n'y a pas que de vous dire, oh, c'est comme les pas-mues, comme toutes les vidéos pas-mues. Oh, oh, amazing ! Et puis en fait, ils achètent, comment il fait, lui ? Pourquoi ça marche pas chez moi ? Parce que ça marche à personne, mais que les mecs sont... C'est pour ça que, d'ailleurs, que je vous l'expliquais souvent, c'est pour ça que, pas mieux, on n'a plus de nouvelles. Parce que dans les vidéos, je dis bien, leur truc à 100 balles, c'est... Maintenant, on trouve les mêmes à 50 balles, avec aussi Kali, quoi. Mais voilà, après, ils auraient dû me payer un peu plus. S'ils m'avaient payé un peu plus pour mentir, j'aurais fait pareil. J'aurais fait pareil, j'aurais pris les tunes, j'aurais fait pareil, puis ils m'ont dit... Mais bon, j'ai fait des reviews, on ne fait pas des reviews. Bon, on parlera de Apple qui prépare une super méga conférence le 18. Alors, je vois tourner les nouvelles Apple Watch 7, là, j'ai vu mon cousin, il en a fait, Mac Forever aussi. Donc, ils présentent apparemment, ils vont certainement présenter de nouveaux produits, dont le nouveau MacBook Pro. Alors, apparemment, beaucoup parlent du M1X. Il y a les AirPods 3. J'ai vu une vidéo, je ne sais plus chez qui, qui expliquait qu'il y a des gros problèmes. Ah bah, chez Notech. Parce que, bah, évidemment, comme leur truc le matin, ils font des espèces d'interludes putaclic, là, ça ne marche pas du tout, puisque je ne regarde que ça. Je regarde qu'ils parlaient des AirPods 2, qu'il y a une grosse série où il y a eu plein 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 de problèmes et qu'il valait mieux attendre le 3. Voilà. Parce que les deux, apparemment, les mecs, les changent 40%, je crois, de leur audience qui avaient des AirPods, avaient eu des problèmes avec et tout. Donc, on peut attendre avec impatience les 3. Après, ce n'est pas trop mon délire, d'acheter les AirPods et tout. Je trouve qu'il y a de très bonnes qualités audio. Je ne sais pas où ils sont, mes Xiaomi. Ils sont bien, mes Xiaomi, puis je m'achète très bien. J'ai mon casque, là, j'ai perdu le... Sur le... L'honneur, j'ai perdu les machins, les tétons, au bout, là. Oui, je me fous les tétons dans les oreilles. Non, les bouchons. Et je ne sais pas, je regardais, je me prendrais bien un bon petit casque sport, là, comme je me remets à aller courir et tout. Mais je risque toi de partir chez Bose, comme tout le monde, tu sais, ou peut-être chez Schenheiser. Ah, peut-être chez Schenheiser, ils ont peut-être du bien et un peu moins cher. Voilà. Un truc là, classe, quali, pour courir et tout. Puis souvent, je cours, mais je les écoute toujours la musique. Je les mets autour du cou, comme ça. J'aime bien pour, même en moto. Voilà. Donc, nouvelle conférence Apple. Voir ce qu'ils vont nous proposer. S'il y a le nouveau professeur M1X, donc la version M1. Moi, personnellement, sur mon iMac 2021, j'ai le M1, là. Voilà. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Au niveau de la vidéo, la fois, j'avais fait un test. Alors, je n'ai pas fait la vidéo, parce que les vidéos ont... Le problème, c'est que les vidéos Apple n'ont pas marché sur ma chaîne, puisque ce n'est pas ma cible. Donc, YouTube ne les met pas en avant. On ne fait pas un trafic de ouf. Donc, je n'ai pas perduré là-dedans sur rentabiliser le iMac. D'ailleurs, personne a... D'ailleurs, je crois que je ne suis pas le seul. Je crois que tous ceux qui avaient fait des vidéos au lancement de déballage, on ne les a plus revus après, quoi. C'est long, maintenant. C'est bien. Les vidéos, c'est quatre fois plus rapide au niveau du montage et tout. Donc, en faisant tout. C'est-à-dire que je fais du vidéo, photo... Non, mais tu sais, je fais Internet, je fais tout. Et en même temps, je fais le montage et tout. Et c'est quand même quatre fois pure-piste. Là, par exemple, la webcam, c'est la webcam du iMac. Simplement, avec un petit micro-cravate. Pour moi, c'est le setup idéal. J'ai un petit éclairage en haut, machin. Je fais mon enregistrement et tout. Donc, j'aime... Voilà. C'est plutôt mon setup idéal. Vraiment, c'est un très, très bon investissement. Et le iMac, mon iMac mini, l'ancien, comme il fait partie des anciens, lui a la possibilité de mettre un iGPU, c'est-à-dire un GPU externe. Je vais m'acheter un boîtier un jour. Là, il ne manquait plus que la carte graphique. Carte graphique, tu n'as pas besoin de mettre une 580. Ça suffit, tu vois. Et on va voir. Parce que peut-être que l'année prochaine, il y a des choses qui vont évoluer. Donc, à voir si on fait des... Voilà. Je vous en parlerai l'année prochaine. On va voir comment ça évolue un petit peu, la Thaïlande, la vie, la France, le monde. Si on est inondé par les eaux ou inondé par... Je ne sais pas si je vais dire des conneries, mais enfin bon... Comment je... Que je pourrais dire ? Non, mais... Pas les conneries. Je pensais surtout à Zemmour, aux élections et tout. Quand il y a le zapping, ils font vraiment un foin. Un foin atomique là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas de raison. C'est bon. Macron, encore une fois. Le mec, il dit... Bon, allez, on parlera encore. Le mec qui est à distance. Moi, je ne prends pas de risques. Bon, revenons-en à nos moutons. Le Honor X30 qui s'annonce de plus en plus. Bon, on aurait bien évidemment le téléphone le plus grand avec un écran 7 pouces. Magnifique. Une batterie 6000 mAh. Donc, pour l'instant, sur le papier... Voilà quoi. A voir ce qu'il va donner au niveau des performances. Est-ce qu'il sera vraiment 5G ? Je n'ai toujours pas de forfait 5G moi. En fait, moi, j'avais pris un forfait l'année dernière. Je vous ai dit... Il y avait une promo ici. En fait, tu prenais une carte pendant un an. Ça coûtait... Je ne sais plus comment je vous ai dit. Mais ce n'était pas cher. 1000... Non, c'était... Ouais, ça devait faire 30 balles. 30 balles, tu avais un an d'internet. Tu avais... Pendant un an, j'avais 80 gigas par mois. C'est un truc de ouf quoi. 80 gigas par mois pendant un an pour 30 balles. Tu sais, pour le 11-11. Donc, j'avais pris... J'avais gardé ma carte SIM où je fais juste les appels. Tu sais, genre en mobicarte quoi. Je recharge tous les mois. Je mets 50 bahts. Et j'ai une deuxième carte SIM qui ne fait que l'internet. J'ai payé genre 40 balles pour un an d'internet. 80 gigas par mois. Ce qui me suffit largement. Il y a des hotspots partout. Je suis toujours à la maison. On est toujours en mode confinement. Je suis toujours à la maison. Jusqu'après, au pire, si je me mets sur la terrasse à regarder les poissons, je capte le wifi, tu vois. Donc, à voir le 11-11, est-ce qu'ils vont refaire encore une offre ici ? Et le 11-11, il faudra que je re-achète une carte pour un an, sinon je n'ai plus d'internet. Bon, après, j'arriverai à survivre. Donc, une batterie 6000 mAh. Après, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans. Le plus gros suspens, ça sera bien évidemment le prix, forcément. Et les caméras au niveau de ce téléphone-là. Mais, voilà, pour tous ceux qui, comme moi, avaient un Mate 20X et avec un 7,2 pouces qui était quand même incroyable, qu'il n'y a rien en 7 pouces. Après, Infinix, bon, on a essayé. Après, même la version Pro, c'est une tuerie. C'est une tuerie pour 150 balles, quoi. 150-200 balles, oui. C'est un très bon rapport prix, pas mal. Le Cubo aussi, il était à 90 dollars, là, en promo. Voilà, c'est très bien pour leur prix. Mais, gageons que, voilà, pour faire des belles photos et avoir un téléphone un peu puissant, pour convertir mes vidéos de la Caso, il faut un téléphone qui assure un peu et qui fasse de belles photos. Donc, à voir ce que le Honor 30 va nous proposer. Mais, voilà, encore une fois, on est sur de la rumeur. Donc, Nico, il me dit alors, je dis, non, on arrête de relayer ça. Là, on fait le JT du Geek, donc on en parlera dedans. Et je dis, concentre-toi sur les vidéos, les reviews et tout. Là, on tient le rythme. Après, le JT Geek, il fait son trafic normal. Mais, ce n'est pas parce qu'on ne pose pas 40 rumeurs qu'on fera moins de trafic. Et surtout, comme je dis, on ne fait aucun profit. Aujourd'hui, dans une entreprise, le JT Geek, ça rapporte peanuts, quoi. C'est vraiment... Ce n'est pas le AdSense qui est dessus. Même si on fait des vues, ce n'est pas le AdSense qui est dessus qui est rentable. Par contre, les vidéos, ça marche. Ils remettent les vidéos tous les jours. Il faut au moins qu'il y ait un truc tous les jours. Aujourd'hui, on a de la vidéo et pas mal de choses. Voilà. On part du OnePlus 9RT qui est enfin disponible en Chine. Alors, encore une fois, bien évidemment, on est dans cette période d'industrialisation où le smartphone n'a plus d'innovation. Le smartphone est arrivé à maturité. Et on va avoir simplement un petit upgrade. Donc, le 9R va arriver forcément avec un Snapdragon 888. Un appareil photo 50 millions de pixels que... Je n'ai même pas lu la news. Je l'ai mis dedans parce qu'on me l'a envoyé. Je l'ai mis dedans. J'ai dit, ça doit être le Sony machin 700 quelque chose là. Voilà, 766 pour les appareils photo. Le 766, un 888. Donc, un gros upgrade au niveau de la photo. Même si franchement, le OnePlus était déjà très... Le OnePlus 9RT était très très bon en photo. De tout ce que j'en ai lu. Après, je ne l'ai pas essayé. Mais très très bon en photo. Et c'est un upgrade qui est encore mieux puisque ça reste malgré tout, apparemment, un très bon téléphone. Alors moi, je ne l'ai pas essayé. Encore une fois, avec Carl P, au début, je l'avais écrit. Il m'avait envoyé vers le truc marketing. Il m'a dit, mais vois que le marketing... Ça ne s'est pas bien passé. C'était au début. Puis après, je n'étais pas la cible puisque pour la France, ils veulent des mecs en France qui sont en France. Alors que moi, je suis en Asie. Donc, ça ne les arrangeait pas. Ah, ça ne les arrangeait pas avant. Mais quelle est donc la news suivante ? Bon, on parlera... Attends, ce n'était pas celle-là. C'était plutôt celle-là. Voilà. Bon, on parlera d'un nouveau contact qui est bien évidemment... Transition incroyable. Le OnePlus Official Store. Puisque depuis, OnePlus a bien ravalé sa fierté. Puisque Carl P s'est barré pour monter... One Nothing ? Non, ce n'est pas Nothing. C'est... Je ne sais pas. Oui, je crois que c'est Nothing. Et OnePlus est rentré dans les... Re-rentré dans les escarcelles de Waupo. Et que maintenant, c'est devenu une petite marque. Donc, forcément, ils ont un peu ravalé leur fierté en Asie. En France aussi, je pense aussi. Mais je ne suis pas leur cible. En France, ils ont leur petit cheptel de YouTube français. Voilà. Ils font des petites réunions et des petits buffets avec l'ambassadeur et tout. Tout bien. Mais moi, je ne suis pas dans le... Je suis trop loin. Il faut être trop loin en avion. Par contre, j'ai été contacté par la branche Asie de OnePlus. Puisque maintenant, voilà, Oneplus étant re-rentré dans l'escarcel de Waupo, il faut qu'ils vendent. Il faut qu'ils vendent. Ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, voilà, on a ça, truc. On voudrait faire des choses. Comment ça marche ? Je lui ai envoyé mes tarifs. Je lui ai dit, voilà, moi, ça se passe comme ça. C'est temps. Pourquoi pas ? J'ai dit Oneplus. En même temps, j'ai beaucoup m'en demande. Après, moi, je ne suis pas fan de la marque, comme je l'ai toujours dit. Mais il retourne sa bête. Non. Mais comme j'ai dit, Oneplus n'a jamais été fan, puisque c'est dans la stratégie. C'est au début, on casse les prix, on défonce tout. Et après, la stratégie des prix, c'était n'importe quoi. Et je pense que beaucoup se sont barrés, puisque 600, 700, 800 euros pour du Oneplus, il ne faut pas déconner. Ça reste du Oppo, en théorie, qui est censé être moins cher. Donc, après, moi, avec la politique, je ne me suis pas du tout retrouvé. Et je trouvais qu'ils ont mis une belle carotte à tout le monde. Et tellement belle, la carotte, qu'ils ont eu le retour de carotte, sorti du cul des gens pour se la mettre dans la leur. Ça veut dire que, bon, voilà, la marque est complètement plombée, parce que la stratégie n'était vraiment pas bonne. Donc, elle m'a dit, on peut faire des reviews et tout. J'ai pas de problème. Elle m'a dit, quand on a des nouveaux produits, on vous contactera, nanana. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, en même temps, je dis, beaucoup, et ça, c'est vrai, beaucoup de ma communauté me demande de tester du OnePlus. Tu penses quoi du OnePlus ? Et le OnePlus ? J'en sais rien. J'ai jamais testé. Les premiers étaient très bien, encore une fois, pour le prix. Après, les prix étaient beaucoup trop chers. Est-ce que c'est justifié, pas justifié ? Tant que je ne les ai pas essayés, je ne peux pas vous dire. Donc, on pourrait, encore une fois, avec des grands guillemets, parce que ce n'est pas parce qu'elle m'a dit qu'elle va me les envoyer qu'on devrait, mais sur les nouveaux produits OnePlus, on devrait en avoir. Alors, quel sera le prochain ? Alors, le problème, c'est qu'après la news, quel sera le prochain ? J'ai envie de te dire. Si le prochain, c'est le OnePlus 9 RT et que je peux arriver à en avoir, ça ne serait pas mal. Et de payer, en plus ? Alors là, c'est la fête. C'est la fête au stream. Voilà. Donc, OnePlus pourrait revenir sur la chaîne, encore une fois. Voilà. Maintenant, c'est plus chinois. Ils sont devenus dans l'escarcel de Oppo chinois. Ils vendent en ligne. Ils vont peut-être revenir plus sur un business model de vente en ligne, casser les prix, les youtubeurs, les trucs. Donc, à voir, voilà. Donc, ils m'ont recontacté. Pour l'instant, ils m'ont dit que c'était bien. Dès qu'on a quelque chose, my friend, il m'appelle. Dès qu'ils ont quelque chose, il m'appelle. Tout va bien. Bon. Je ne sais pas si vous, comme moi, je me suis fait spammer à fond sur Instagram avec plein de vendeurs drop and shipping. Tous ces nouveaux entrepreneurs qui découvrent la vie et le business. Je suis auto-entrepreneur, je fais du drop shipping. Ouais, bon, voilà. J'applique les méthodes des autres escrocs qui m'ont donné pour faire pareil. Voilà. Et on trouve plein de trucs, de pages, machin, où ils vendent des costumes Squid Game. Trop bien. En début, je me suis dit, soit c'est de la merde, parce qu'il y a beaucoup de pages aussi qui sont tellement bidons que quand tu achètes, tu ne reçois jamais rien. Mais bon, après, les Paypal, les mecs, ils ont, je ne sais pas combien de temps. Ils te disent, oui, mais c'est long, le traitement. Ils t'envoyaient un tracking. Ils font traîner au maximum. Ils décaissent. Ils ferment le compte Paypal. Ils ouvrent un autre. Enfin bon, après, c'est du business. Et je me suis dit, bon, voilà. Soit ils n'envoient rien, soit ils n'envoient vraiment. Mais dans ce cas, si c'est ça, c'est du dropper le shipping. Ils les achètent sur AliExpress. Et bien, bim, bada, boum. Vous me croirez en mille. Si tu tapes Squid Game sur AliExpress, regarde, tu as tous les produits. Ça y est. Les Chinois, tu parles, ils ont vite saisi l'engouement et tout. Donc, on retrouve les masques. On retrouve les costumes. Alors, ça fait un peu comme la Casa del Papel. Ça, de toute façon, c'est le même costume que la Casa del Papel. En plus, comme il est rouge, là, j'ai l'impression que ça se trouve que c'est le même que la Casa del Papel. Ils n'ont même pas mis rose. Ils l'ont mis rouge. C'est le même avec le masque. Ils ont juste changé le masque. Il y a des peluches. Il y a des... Alors attention, il y a des portes-clés. Alors là, les portes-clés... Autant les masques et les costumes, non. Mais les petits portes-clés comme ça... Je suis désolé, mais voilà. Un peu comme Game of Thrones, là. Comme ils sont en train de préparer le 2. Les masques aussi des Big Boss. Alors, le problème, c'est que ça fait très image de synthèse. J'ai peur de ce que tu vas recevoir. T'arrives, le truc, c'est un masque de Mickey peint en gold. T'as pas l'air d'un con. Mais voilà. Donc, tout est disponible sur AliExpress. Je ne vous mets pas de lien d'affiliation. Vous allez sur votre compte AliExpress. Vous mettez Squid Game. Et il y a plein, plein, plein de trucs, les joggings. Alors, le problème, c'est qu'on voit que c'est que des photos qui sont prises du site ou de la série et tout. Donc après, qu'est-ce que tu vas recevoir ? Là, il y a la surprise. Que le premier qui reçoive quelque chose me tague sur Instagram pour savoir un peu ce qui va se passer. Bon, on parlera un peu des séries, des films et séries télé. Alors oui, mais je n'ai pas mis la review du jour. La review du jour, c'est l'aspirateur balai, le Zinion Z11 Max. Alors, Z11 Max, il n'a rien à voir avec Dreamy. Même si on verra que l'aspirateur à main est fabriqué par Dreamy, bien évidemment. Un aspirateur à main avec le bac qui s'ouvre comme ça en gâchette et il s'ouvre devant trop bien. Et dans la brosse, il y a deux petites, on va dire des lamelles en métal, comme ça, avec strié. C'est-à-dire, quand il y a des cheveux qui s'enroulent autour de la brosse, comme ça rentre dans les striés qui sont comme ça et que les deux brassons métal bougent, ça coupe les câbles, les cheveux, les choses comme ça. Oh, trop génial ! Et c'est vrai que j'ai fait un test dans la vidéo et je pense que la vidéo... Je ne vais pas vous spoiler, mais la vidéo va vous amuser. Il y a un moment où j'explique que je suis allé acheter des cheveux et tout. Qu'est-ce qu'on s'est passé avec la me... Bon, je te raconte. Je vais dans un magasin là où ils vendent des cheveux. Tu sais, ils font coiffure et ils vendent des cheveux. Tu sais, c'est trop bien. Je n'ai pas de cheveux par terre, je fais bien un test et tout. Donc, je rentre et je dis voilà. Hello. I would like to buy... Je devrais m'enfoncer. Je devrais acheter des cheveux. Alors, elle me regarde et elle me fait OK. Elle me dit, vous voulez quelque... Tu sais, mais surprise, mais pas tant que ça. Elle me dit, oui, vous voulez quelle couleur, quelle longueur, what size, what color et tout. J'ai dit, non, mais non, problème. Je lui dis, c'est pas grave, c'est pour faire de l'expérience. Tu sais, viens, moi regarde. Tu sais, genre, ouais, ouais. Elle me dit, bon, vous avez, je sais pas. Mais voilà, ce qu'il me fait à moi et tout. Je dis, non, parce que je dis, voilà, je teste des aspirateurs et comme je n'ai pas de cheveux, il me faut des cheveux et tout. Tu sais, viens, moi regarde, c'est genre, ah ouais, ouais, oui, oui. C'est genre, oui, bien sûr. Evidemment, c'est souvent les mecs qui veulent tester les aspirateurs et ils vont acheter des cheveux. Tu sais, le mec, il ne veut pas assumer qu'il a des week-end transformisme et qu'il se met des cheveux. Voilà. Elle me dit, ouais, ouais, je ne sais n'importe quoi, je m'en fous, je vais prendre ça, tu sais. Je dis, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça, combien ? Puis ça ne m'a pas coûté cher en plus, tu vois. Et j'ai pris ça, je suis parti avec mon petit sac, avec mes cheveux dedans. Mais c'est, ouais, oui, c'est pour une expérience, c'est pour tester des aspirateurs. Ouais, ouais, ils disent tous ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est comme, ça doit être comme les sextoys, c'est pour faire un cadeau. Voilà. Bon, donc demain, il y aura le Lephant F1, un mini robot aspirateur. Il fait 30 cm l'aspirateur, pour vous donner. Un robot aspirateur qui fait 30 cm, il ne fait que 69 de haut. Donc, il rentre sous les canapés et tout. Il n'a pas de brosse, donc il a l'aspiration sans brosse et tout. Il est assez intéressant. Encore une fois, les tipeurs recevront la vidéo sur Tipeee cet après-midi et les autres la verront demain. Donc, si tu veux m'offrir un café, un euro et tu recevras un mail avec la news Tipeee, avec la vidéo en avant. Donc, le Lephant F1, c'est pour demain. Le Asseu Fast T1, des écouteurs intraoculaires. Étonnamment pas mal. Étonnamment pas mal. Un son un peu différent de ce qu'on a pu voir sur d'autres produits. J'ai bien kiffé. Attends, je vais essayer de mettre un peu... Je vais trouver un peu... Voilà, comme ça. Voilà. Shorter du cadre. Euh... Le son est pas mal. Le son est assez dynamique. Le boîtier est assez intéressant. Donc, ce Lephant F1 casque est un bon petit... Je ne sais pas si je rafraîchis. Il va se passer quoi, là ? C'est un bon petit produit, voilà. Je... Non. Le Lephant F1 et le Asseu Fast, voilà. Un bon petit casque et tout. Pas excessivement cher. Avec un bon petit son. En parlant dans la review, je devrais la finir aujourd'hui. Pour lundi, il devrait y avoir le One Audio EQ. Donc, un casque audio I-Fi, apparemment. Dimanche, il devrait aussi y avoir la vidéo du IVC VPN. Il y a une offre, encore une fois. Là, il veut que je fasse une vidéo. Je pense que ça va être de plus en plus compliqué, maintenant, à vendre du VPN. Mais bon, pourquoi pas. Euh... Après, j'ai la Seco. Donc, la Seco, on en parlera dans mes photos, vidéos, Instagram. J'ai fait démonter la Seco. On devrait faire la Seco, normalement, la semaine prochaine. Tout va bien. Et les Pagani Design. Les 5 Pagani Design qui devraient arriver. Dont la 007. La... Celle-là, la Daytona Hommage, mes versions chocolat. Une autre aussi, avec un mécanisme Miota. Et on en parlera dans les trucs parce que mon bijoutier, mon horloger, que je suis allé voir hier, m'a dit... On a démonté les montres. Et je dis, ouais, mais est-ce qu'il y a du faux Seco ? Il me dit, oui, il y a du faux... Il y a des faux mécanismes Seco et tout. Et je dis, on peut voir la différence ? Il me dit, oui. Puisque lui, il fait ça, en fait, à la base, c'est un revendeur Seco. Il me dit, on peut voir la différence et tout. Et si je vous les amène, vous pouvez me dire, pas de problème et tout. Il m'a pas pris de tunière. Donc, c'est bien. On a juste démonté les deux. Et par exemple, on a démonté la Seco. Et nous, il me dit, voilà, il y a le balancier. En fait, dedans, c'est pas une pile. C'est plus un capaciteur. Comment dire ? Comme un condensateur. C'est-à-dire que ça recharge, mais il n'y a pas... Ça recharge pas une pile. C'est pas une pile rechargeable. C'est plutôt un condensateur. Ça veut dire qu'il y a moins de stockage. Mais ça suffit pour alimenter la montre 6 mois, quand elle est bien chargée. Donc, j'ouvre comme ça et je lui dis, il n'y a pas moyen de tout démonter. Et il m'a demandé pourquoi. J'ai dit, bah, pour voir dedans. Il me dit, mais... Alors, j'explique, c'est pour faire une vidéo et tout. Il me dit, mais les gens, ils vont... Ils vont comprendre et tout. Je dis, bah, je sais pas et tout. Il me dit... Et il me faisait le parallèle. Il me dit, c'est un peu comme avec les bagnoles. C'est-à-dire, quand tu veux voir une bagnole... Alors, on dit, voilà... Prenez, par exemple... Merde. En gros, Bivillebrequin. Quand il présente une bagnole, il ouvre le capot. Il dit, regardez, on voit le moteur. Ce que les gens veulent voir, ils veulent voir le moteur. D'accord ? Mais ils ne veulent pas voir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'ils ouvrent, ils disent, voilà, ça, c'est un V8. Waouh, il est beau. Et après, tout le monde referme le moteur. Et personne ne va dire, oui, mais alors, est-ce qu'il va démonter le moteur pour voir les pistons et tout ? Et les montres, il m'a dit, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on ouvre, on voit le mécanisme. Tout le monde dit, ah ouais, c'est pas mal. Parce que de toute façon, ils ne comprendront pas plus ce qu'il y a dedans. De ouvrir, de démonter. Ah, mais regardez, le piston, il est comme ça et tout. Les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent voir dans une manuelle, c'est le moteur. On est tous pareil, hein. Quand on ouvre le moteur, on ouvre le moteur. Ah ouais. Puis maintenant, il y a des caches en plastique. Ah ouais. Ouh, joli. On ne comprend rien, mais voilà. Et les montres, c'est pareil. On ouvre, on regarde, ah ouais, c'est pas mal. Donc, on a fait la Seiko et on a fait la Rift Tiger. La Rift Tiger, je lui dis. Eux, ils disent que c'est du mouvement suisse, fabriqué en... Fabriqué le mouvement suisse, mais assemblé en Chine. Oui, c'est vrai que... Mais il faut voir. Et en fait, bon, de Suisse, c'est pas vraiment suisse. C'est du Seigull, c'est sûr. Alors, Seigull, je vous rappelle, c'est un gros, gros fabricant de montres chinoises qui a commencé en s'inspirant de montres suisses, en les modifiant, et qui fait ses propres mécanismes, mais qui sont souvent un peu inspirés des leaders. Des Seiko, des... voilà. Mais ils font leurs propres mécanismes. Il me dit, c'est un Seigull sûr. Voilà. Après, le but, c'est savoir est-ce que c'est un vrai Seigull ou un faux Seigull, parce qu'il en existe aussi. Et ça, vous le saurez en regardant la vidéo qui tombera dans 15 jours. Semaine prochaine, la Seiko. Et semaine prochaine, la Seigull automatique et tout. Mais le but, c'est de lui dire, en tant qu'horloger, le mec, il démonte. Alors, qu'ils ne me disent pas. Le mec, il m'a réparé ma tag, qui avait un problème. Il m'a réparé mon Omega... Non, ma Chopard, qui avait aussi un problème et tout. Donc, voilà. Il sait faire. Et il s'est démonté. Et il m'a fait voir ce qu'il a changé. Un putain d'engrenage tout petit dedans qui était un peu voilé. Voilà. Donc, le but, c'est de lui dire, est-ce que c'est une bonne affaire pour ce prix-là ou est-ce que c'est une mauvaise affaire ? Et ça, vous le saurez dans la vidéo qui tombera dans 15 jours. Bon. Filmes et séries télé, bien évidemment. Alors, on parlera de cette news que, à mon avis, vous avez vu partout. C'est... Alors, c'est pas que le... Le fils de Superman est bi... Bisexuel. C'est-à-dire qu'il aime les filles et les garçons. Et dans la prochaine BD, eh ben, il ferait un embrassin, un garçon et tout. Alors, pourquoi pas ? Je veux dire... Moi, je suis en Thaïlande. C'est quand même un peu le pays de la tolérance. C'est le pays où les ladyboys sont le plus tolérés au monde, d'après moi. Même avant le Japon. C'est-à-dire qu'il y en a plein, tu vois, qui ont maquillé, machin, qui ont des boulots, qui sont dans la rue, qui vont dans les centres commerciaux. Voilà. Ils sont très bien acceptés ici. Il n'y a pas de soucis, quoi. Alors qu'en France... Voilà. Ce serait vraiment incroyable. Et que ça soit des jolis ladyboys. Et des fois, il y a des ladyboys, tu vois, c'est des vieux maquillés, avec les longs cheveux, avec des hens et tout. Enfin, tu te dis quand même, c'est un peu chelot. Mais bon, voilà. Après, ils ont le droit de vivre leur vie aussi. Et tout le monde est accepté ici. Et voilà. Et... Alors, c'est pas que le fait soit bisexuel. Il fait ce qu'il veut. Mais cette espèce de nouveau truc où il faut que ça soit politiquement correct. Ou, bah, forcément, pour faire bien, il faut que les... Il faut que les meufs soient badass, tu vois. Alors qu'il y ait l'égalité homme-femme et tout. Pourquoi pas ? Tu vois... Enfin... Je ne sais pas. Je ne vous ai pas l'exprimé. Qu'il y ait l'égalité homme-femme, oui. Bien sûr. Mais... Que ça soit obligatoirement que les hommes sont badass. Et il faut que les meufs soient badass. C'est-à-dire que les meufs, elles arrivent dans le dernier Terminator. On lui coupe les cheveux. Elle est grande et elle est un peu lesbienne. Et elle est badass. Mais ça ne marche pas du tout assez. Ça ne matche pas. Et là, par exemple, ils étaient dans le nouveau James Bond. Forcément, ça sera... Non seulement, ça ne sera plus un mec, ça sera simplement une meuf. Et en plus, encore loin, il faut qu'il y ait une meuf afro-américaine. Et je pense que... Si elle a du bon, elle devrait être lesbienne. Si... Ou bi. Il faut que... Tant qu'à faire. Ils se sont dit... Voilà ça. Mais les Asiatiques, pas trop, quand même. Mais voilà. Afro-américaine. Une meuf afro-américaine. Si elle pouvait être lesbienne ou bisexuelle. Comme Batwoman, d'ailleurs. Le dernier truc. Voilà. Il faut vraiment... Tout. Tout mettre. Comme ça. On sera bien. On sera tranquille. Politiquement correct. On est en 2021 et tout. Bon. C'est un peu de l'abus. Le fils de Superman. C'est l'iconique du mec. C'est comme ça. Vraiment. Et bien, il est bi. Après, pourquoi pas. Il est beau gosse avec ses cheveux. On dirait Squid Game. Il avait même cheveux. Est-ce que c'est lui dans Squid Game ? Voilà. C'est vraiment la news où tu te dis. Putain. Mais les mecs ne savent pas. Oui. On est d'accord. La tolérance. Le truc. Ethnie. Je veux dire. Moi, je suis en Thaïlande. Marie avec une Russe. Une Chinoise. Voilà. On peut rester ouvert aux cultures. Aux différences. A différentes acceptations de ce que les gens ont. L'orientation sexuelle et tout. Mais après, de là, il faut absolument que Superman. Allez. Et Batman. Batman. Si Batman, il pouvait enculer Robin dans le prochain épisode. Ce serait pas mal. Hein. C'est comme disait Aurel San. Pour prouver que tu n'es pas homophobe, il faudra bientôt sucer des bitches. Il disait. Mais dans le prochain Batman, ça serait bien s'il pouvait mettre un petit coup à Robin. Parce que ça ferait un peu le côté dark. Bon, c'est de la tour à couper au montage. Mais voilà. C'est vraiment la surenchère de il faut en mettre partout. Il faut le montrer pour se donner bonne conscience. Bon. On parlera de la nouvelle saison. 40 minutes. On parlera de la nouvelle saison de Valider. Alors, j'ai commencé à regarder hier. Parce qu'après, j'ai enchaîné sur une autre série. Alors, j'ai fini. On en parlera tout à l'heure. J'ai fini Lucifer. J'ai fini Lucifer saison 4. C'est quand même... Lucifer, c'est quand même bien mauvais. Je suis désolé, mais je regarde parce qu'il y a l'espèce de fil rouge où tu veux savoir lui, l'enfant de l'autre qui est assez intéressant. Mais c'est quand même bien mauvais, quoi. Dans la série, c'est nul. Vraiment. Mais il y a ce fil rouge qui fait que tu as envie de savoir et tout. Mais au-delà, voilà. Autant, tu sais, comme il y avait Mentaliste où le fil rouge était au fond, mais les intrigues étaient sympas. Là, les enquêtes sont nulles. Mais vraiment, il n'y a rien. Tu sais, c'est même pas des raccourcis scénaristiques. C'est leur tombe tout cuit. Ils n'ont rien à faire. Leurs réactions, leur... C'est improbable. Et c'est vrai que la fin de la saison 4 se finit où... Voilà. Je pense que, comme je suis d'accord avec beaucoup, ils auraient pu s'arrêter là. Ils auraient pu s'arrêter là. Ils retournent en enfer et tout. Sans vous spoiler. Je pense que tout le monde l'a vu. Ils retournent en enfer. On arrête et tout. Mais... C'est surjoué. Les enquêtes, ça n'a ni queue ni tête. Enfin... C'est, on dirait une parodie de n'importe quoi. Donc bon, j'ai fini la saison et je me suis dit bon ben voilà. Après, il y a la saison 5. Je regarderai peut-être de temps en temps quand il n'y a rien, mais pas mal. Et j'ai commencé à valider. Alors, c'est des épisodes de une demi-heure. La saison 1, il y avait quand même quelque chose de nouveau, qu'on n'avait jamais vu. Un peu la France et tout, machin. C'était pas mal. Autant là, la saison 2, ça recommence. C'est pareil quoi, tu sais. Surjouer avec le chinois, le truc. Il n'est pas chinois en plus. Mais... Le chinois, tu sais... C'est surjoué. C'est cliché. Le mec, il faut absolument... Quand ils vont voir les jumeaux dans la cité, il faut qu'il y ait du quad. Il faut qu'il y ait un mec qui traîne un pitbull. Il faut qu'il y ait un mec qui cabre en moto. Et il faut que... Toi, enfin... C'est genre, toi... Vraiment, voilà. Il y a tous les clichés qui se sont bien mis pour faire voir que... Comme les films américains. Quand t'as un film américain que c'est en France, t'es obligé qu'il y ait deux chevaux, une 4L, un mec avec une baguette, un béret et tout, toi. Ben là, c'est pareil. Voilà. C'est très... Pour vraiment faire croire. Bon, j'ai regardé le premier. C'est sympa. Voilà. C'est sympa. C'est frais. C'est france et tout. Je dis pas que... Je vais me jeter dessus, me taper sur toute la saison en une soirée. Mais ça peut être intéressant. Donc, Lucifer, c'est fait. Et enfin, la série que j'ai découvert hier s'appelle Keen. Alors, une série, apparemment, c'est anglais, puisque c'est signé en anglais. Le problème, c'est qu'en série anglaise, ma dernière série, c'était Gang of London. Et Gang of London, beaucoup... J'ai beaucoup regardé grâce à moi, parce que j'ai découvert le truc et tout. Et ils m'ont dit, franchement, c'est badass. C'était badass. Et là, je me suis dit, c'est pas mal, la guerre des clans et tout. Et quand on regarde le casting, bah lui, si tu le reconnais, oui, c'est Dardeville. Alors, le problème, c'est qu'il a à peu près le même rôle que dans Dardeville. C'est le mec un peu chétif, un peu truc. Et quand il parle avec sa fille, je dis, on dirait un mongolien. On a plus le droit, maintenant. Mais tu sais, on dirait vraiment que le mec, soit il joue vachement bien, soit on dirait que bon... En plus, c'est en VO, tu sais. Donc là, tu vois qu'il y a pas de problème de doublage. Assez étonnant, mais... Dès le début... Alors là, il y a que trois épisodes... Dès les trois premiers épisodes, ils expliquent que les mecs, ils sont badass, qu'ils font du MMA, du combat, ils le mettent en avant et tout. Mais il se passe rien. Pendant trois premiers épisodes, vraiment rien. Là, j'ai fait deux et demi. Lui, vous le reconnaissez bien évidemment. Bah, Game of Thrones, c'est tout, donc pas mal. Et lui aussi, Picking Blender, c'est tout. Donc, il jouait dedans. Donc, série plutôt badass avec un très très bon casting. L'histoire de deux clans ou des clans qui travaillent l'un pour l'autre. Et ça part en couille. Et ils veulent se venger et tout. Et lui aussi, il est très connu. Voilà. Donc... Bon, on va se laisser. Premier épisode, c'est très lent. Deuxième épisode, c'est très lent. Il se passe rien. Troisième... Ça se finit, deuxième épisode. Où tu dis, ça y est, ça va commencer. Et ça commence pas. Troisième épisode, j'en suis à presque à 20 minutes là. Et il s'est rien passé. Après, je dis, je vais me coucher là. Voilà. Mais, à voir si la série, elle est longue comme ça. Et c'est vraiment un drama jusqu'au bout. Ou si, au bout de la moitié, ça part en couille. Et ça devient badass. Puisqu'en théorie, eux, ils sont badass. Bon, il y a quelques scènes de frappe léger, tu vois. Récupérer l'argent et tout. Mais, lui, jouer d'Ardeville, il est capable de... Voilà. Physiquement, il a le niveau. Donc, à voir ce que la série va donner au long. Bon, s'il y en a qui ont déjà commencé, qui me disent, est-ce que saison 3... Enfin, épisode 3, à la fin, oui, ça y est, ça castagne enfin. Ou est-ce que, si on est vraiment sur du drama, je me cache... Si j'avance, que je recule. Comment veux-tu, comment veux-tu... Que le fils de Batman, il manque... Non ! Non, c'est le fils de Superman, déjà. Mais voilà. Donc, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, voilà. C'est la petite série découverte et tout. J'ai cru que ça allait être comme Game of London, que ça allait partir sur les chapeaux de roue, là. En mode badass, castagne et tout. Et en fait, non, hein. Malheureusement, non. Alors, on va laisser sa chance à la série, puisque le casting est vraiment très très bon. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Putain, 45 minutes, il est de plus en plus long. Oui, mais comme ça, on prend le temps de développer, et tout, c'est pas mal. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, surtout un bon week-end. N'oubliez pas d'aller sur GLJReview pour vous abonner et regarder la vidéo du jour. La vidéo de demain, la vidéo d'après-demain, et après, il y aura la vidéo Seiko et la vidéo Reef Tiger. Ça va être plutôt intéressant. Et celle-là, en mode chocolat, rien à voir avec le fils de Superman, chocolat. Mais... Quoique, je pense pas... Il n'y a pas eu de projet de mettre un Superman afro-américain. Il me semble si, hein. Non, je crois qu'il va y avoir en DC Comics, qu'il va y avoir The Rock qui va faire un... Mais voilà. On va voir, peut-être. Non, je crois qu'ils y ont pensé, non. Il me semble. Parce qu'il y avait un... Il y avait un super chinois. Il y avait un super héros. Tu sais, genre le Captain Américain, une version chinoise, avec un manga chinois. Je crois qu'on avait fait un article sur JT Geek et tout. Je sais pas s'il l'avait fait. Bon. Il y a la version chocolat qui va arriver là. Parce que dans les trois qu'un va m'envoyer, il y a celle-là, la 007, celle-là chocolat, et une autre pas mal avec un mouvement Miyota, qu'on pourra faire ouvrir par mon horloger. Non pas parce que je peux pas les ouvrir moi-même, puisque je sais faire, mais pour qu'ils me disent si c'est du vrai ou du faux dedans. Est-ce qu'ils font du vrai du faux de Seiko, en faisant croire qu'il s'en est pas ? Voilà. C'est quand même plutôt intéressant d'avoir un spécial. En plus, il est super gentil et tout. Il m'explique bien et tout. J'adore ça, voilà. Merci de passer me voir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir un peu l'émission, de mettre un petit commentaire. Quel qu'il soit, je mettrai un petit cœur d'amour et peut-être même je répondrai à votre commentaire. De petits tipis, si jamais vous pouvez le faire, si vous voulez nous aider à financer les émissions pour le mois prochain. On est à 80% déjà pour une émission et si on arrive à deux émissions, on devrait y arriver peut-être ou pas. Ou alors, il faudra que je fasse un live pour encore vous. C'est ce qu'il y a de vous qui se disent, t'as qu'à faire un live. Oui, mais enfin bon, s'il faut que je fasse, en tout cas, je fais que live. Je fais que live et on fait le financement. Pas besoin de me taper 8 émissions par mois. Bon, on verra. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Bon week-end. Forcément, je vous kiffe. À demain sur JJReview et sinon à mardi. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501